Après sa reconduction le 4 septembre 2018, c'est ce dimanche 9 septembre que le gouvernement du premier ministre Soumeilou Poube Maïga a été révélé. C'est une équipe de 32 membres avec pour mission première l'organisation des prochaines élections législatives. On note des départs comme celui de Thieman Hubert Koulibaly, Abdraman Tsela ou Mohamed El Mokhtar. On voit l'entrée des hommes plus intègres, des gens vraiment très appréciés dans leur gestion des affaires publiques par le passé. Donc ça c'est vraiment un motif de satisfaction par rapport à ce gouvernement. Bon, on attend à ce qu'ils arrivent à résoudre les problèmes prioritaires du pays, à savoir la reconquête de la paix, la baisse des prix des denrées de première nécessité. Des nouvelles personnalités font leur entrée comme Kamissa Kamara, précédemment conseiller diplomatique du président Ibrahim Boubacar Keïta aux affaires étrangères, Lassine Bouare à la cohésion sociale, de la paix et de la réconciliation nationale, ou Yaya Sangaré à l'intégration africaine et des Maliens de l'extérieur. C'est un gouvernement avec un tiers des portefeuilles réservés aux femmes. Je pense que les nouveaux gouvernements ont composé plus de femmes par rapport à l'ancien gouvernement. Moi je crois que c'est encouragant surtout, je dirais que la promotion féminine est en bonne marche. C'est un premier gouvernement de ce dernier mandat, on n'est pas pressé, mais la jeunesse n'est pas assez représentative dans le gouvernement, on peut le dire. En tout cas, les femmes peuvent se réduire du quota de leur 30%. D'autres ministres du précédent gouvernement ont simplement changé de poste. C'est le cas d'Etina Koulibaly qui cède la défense pour la justice, ou Tiemoko Sangaré qui quitte les mines pour la défense. Notons que les élections législatives sont fixées au 28 octobre 2018.